Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul Jean-Paul. Bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va très très bien. Alors l'actualité internationale nous emmène où ? Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Alors contrairement à ce que l'on peut déjà commencer à lire dans les réseaux sociaux, c'est pas la journée de la fête de la femme. On ne célèbre pas la joie, les femmes ne célèbrent pas la joie d'être des femmes. Il faut bien comprendre que la journée de 8 mars, c'est une journée internationale qui permet justement aux femmes de célébrer le chemin parcouru à travers la société, notamment dans le domaine de la politique, de l'économie. Et il faut trouver également les racines politiques de cette journée à travers les manifestations que les femmes organisent à travers le monde, justement pour sensibiliser la société aux inégalités persistantes, les inégalités liées au genre, donc entre les hommes et les femmes. Et donc il faut comprendre que cette journée internationale de la femme, elle est issue du mouvement ouvrier et est devenue un événement annuel reconnu notamment par les Nations Unies. Alors c'est une journée qui a commencé, dont l'idée a germé notamment en 1908, lorsque 15 000 femmes avaient défilé dans la ville de New York pour réclamer des horaires de travail plus courts, de meilleurs salaires et le droit de vote. Il faut savoir qu'un an plus tard, le parti socialiste d'Amérique avait donc déclaré la première journée nationale de la femme, c'était aux États-Unis. Il faut savoir maintenant que l'idée même de cette journée internationale est venue d'une femme qui s'appelait Clara Zetkin, qui était une militante communiste et défenseur des droits des femmes. Elle avait suggéré l'idée pour la première fois en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes actives à Copenhague, c'est au Danemark. Et les 100 femmes présentes lors de cette première session-là, originaire des 17 pays, avaient donc accepté cette proposition à l'unanimité. Et donc la journée internationale de la femme a été célébrée pour la première fois en 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Et puis le centenaire de celle-ci avait été célébrée en 2011, de sorte que chaque année, les femmes célèbrent techniquement, enfin chaque année, les femmes célèbrent cette journée. Et comme nous sommes en 2023, il s'agit donc de la 122e journée internationale de la femme. Il faut savoir que maintenant, la célébration de cette journée internationale de la femme a été officialisée en 1975, lorsque les Nations Unies ont commencé à célébrer également cette journée. Et le premier thème adopté par l'ONU, c'était en 1996, était célébrer le passé et planifier l'avenir. Alors, bien évidemment, pourquoi est-ce que l'on a choisi cette date du 8 mars pour célébrer cette journée internationale de la femme ? Parce qu'il faut se rappeler que lorsque Clara Zetkin avait fait la proposition de la célébration de cette journée internationale de la femme en 1910, elle n'avait pas proposé de date fixe. Celle-ci n'a été formalisée que lorsqu'une grève qui était survenue en novembre 1917, en pleine Première Guerre mondiale, il faut savoir que les femmes russes avaient réclamé du pain et la paix. Et quatre jours après le déclenchement de cette grève-là, le tsar Nicolas II avait été contraint d'abdiquer et le gouvernement provisoire avait donc accordé le droit de vote aux femmes russes. Et la date de cet événement, qui selon le calendrier grégorien, qui est donc le calendrier de l'église octodos, correspondait au 23 février. Et le 23 février, dans le calendrier julien, correspond au 8 mars. Et c'est donc la raison pour laquelle les pays en réalité, qui appliquent le calendrier julien, la plupart des pays chrétiens de Rome, célèbrent donc cette journée internationale de la femme le 8 mars. Il faut savoir qu'évidemment, derrière cette journée internationale, il y a aussi des couleurs qui sont commémoratives de cette célébration-là, à savoir le violet, le vert et le blanc, qui sont donc les couleurs de la journée internationale de la femme. Le violet donc, pourquoi ? Parce que ça signifie la justice et la dignité. Le vert symbolise l'espoir. Le blanc représente, quant à lui, la pureté. Il faut savoir que ces couleurs avaient été créées par le Women's Social and Political Union, c'était au Royaume-Uni, en 1908. Alors, bien entendu, les gens souvent se demandent, il y a une journée internationale de la femme. Est-ce qu'il y a une journée internationale des hommes ? La réponse est oui. Oui, il y a une journée internationale des hommes. Elle est célébrée le 19 novembre, mais elle n'est célébrée en réalité que depuis 1990, mais n'est pas reconnue par les Nations Unies. Elle est célébrée dans plus de 80 pays aujourd'hui. Cette journée internationale des hommes célèbre la valeur positive que les hommes apportent dans le monde, à leur famille et à leur communauté, selon les organisateurs. Et cette journée vise à mettre en avant les modèles positifs, à sensibiliser au bien-être des hommes et à améliorer les relations entre les sexes. Mais pour revenir à la journée internationale de la femme, il faut savoir que cette journée internationale de la femme est même considérée comme une journée nationale dans de nombreux pays, comme la Russie, où les ventes de fleurs doublent pendant les trois ou les quatre jours qui entourent la journée du 8 mars. En Chine, par exemple, de nombreuses femmes bénéficient et même d'une demi-journée de congé en Italie. Cette journée internationale de la femme, ou encore appelée Festa della Donna, est célébrée par l'offrande de fleurs de mimosa. Tu connais la fleur de mimosa ? Voilà. Et l'origine de cette tradition, évidemment, n'est pas très claire, mais l'on pense qu'elle a commencé à Rome juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le mois de mars est le mois de l'histoire des femmes et une proclamation présidentielle est publiée chaque année pour rendre hommage aux réalisations des femmes américaines. Alors, donc, le thème de cette année, selon l'ONU, est le Digital Innovation et Technologie pour l'égalité des sexes. Alors, ce thème vise justement à reconnaître et à célébrer la contribution des femmes et des filles à la technologie et à l'éducation en ligne. Et cette année, la Journée internationale de la femme... L'éducation en ligne. Oui, et l'éducation en ligne. Et cette année... Je vois ce que tu veux dire. Cette année, la Journée internationale de la femme va justement explorer l'impact du fossé numérique sur l'égalité entre les femmes et les filles. Il faut savoir qu'en effet, les Nations Unies estiment que le manque d'accès aux femmes au monde en ligne va entraîner une perte de plus de 1 500 milliards de dollars du produit intérieur bris des pays à revenus faibles ou intermédiaires d'ici à 2025, si aucune mesure n'est prise. Mais il faut savoir qu'au cours de cette journée, d'autres thèmes seront également abordés. Il faut savoir, pour celles qui veulent vraiment en savoir un peu plus, de se rapprocher du site web de la Journée internationale de la femme, un site qui a été conçu justement pour fournir cette plateforme permettant d'apporter des changements positifs aux femmes. Il y a un autre thème qui a également été choisi, celui de Embrace Equality. Il faut savoir que les organisateurs de cet événement ont cherché là à remettre en question les stéréotypes liés au genre et à dénoncer la discrimination et à attirer l'attention des préjugés et à la recherche de l'inclusion. Évidemment, ça, ça laisse entrevoir la lutte qu'il y a, notamment avec le concept qu'on appelle le wokisme. C'est quoi ça ? Alors, le concept qu'on appelle le wokisme, c'est un concept qui est né aux États-Unis, c'est un mouvement social qui vise en fait à attirer l'attention sur les discriminations dont sont victimes les minorités. Alors, le problème, c'est que ces discriminations dont sont victimes les minorités sont devenues des messages politiques. Aux États-Unis et en Europe, le wokisme notamment fait la question liée aux gens parce que les tenants de ce mouvement social veulent par exemple abroger la question du genre, c'est-à-dire ne plus distinguer les individus en fonction de leur genre, ne plus mettre un terme à toutes les discriminations qui touchent par exemple les personnes LGBT+, et donc, et tout ça. Et évidemment, les mouvements très conservateurs que sont aux États-Unis et en Europe sont vent debout contre ce qu'ils considèrent comme étant un moyen de détruire, si tu veux, la structure naturelle de la société, à savoir que le noyau de la société, la famille, dans le sens où elle est composée d'un père, d'une mère et des enfants, donc des filles et des garçons. Alors, pour savoir, pour revenir justement à cette journée internationale à la femme, il faut évidemment, lorsqu'on regarde l'année 2022, il faut savoir que malheureusement, dans de nombreux pays, les droits de femmes ont reculé comme l'Afghanistan, l'Iran, l'Ukraine ou même aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a eu l'abolition de la loi versus, la loi Wade versus Roe qui permettait, qui donnait aux femmes le droit d'avorter dans de nombreux pays. Il faut savoir qu'en Afghanistan, en Iran, et en Afghanistan, pardon, et en Iran, les femmes sont victimes de violences et de changements, de violences liées justement parfois aux changements politiques. C'est le cas en Afghanistan, avec la résurgence des talibans, qui ont fait considérablement reculer le droit des femmes. Les femmes et les jeunes filles, par exemple, n'ont plus accès à l'enseignement supérieur, elles ne peuvent plus aller à l'université, elles ne peuvent plus exercer aussi la plupart des emplois, en dehors de celles de, par exemple, femmes de ménage, elles ne peuvent plus également parcourir de longues distances sans être accompagnées d'un homme et doivent porter un visage, enfin, doivent porter un foulard qui couvre l'intégralité du visage. Mais ça, c'est lié à la religion. Ça, c'est lié à la religion. Malheureusement, la religion a fait reculer le droit des femmes parce qu'il faut savoir que avant, pendant les 20 ans... Jean-Paul, tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas accuser la religion de créer des discriminations. La religion a un objectif divin. Non, il faut savoir... Un objectif social. Non, tout dépend de la manière... Non, attention, il y a la spiritualité et il y a la religion. La religion, c'est un mouvement politique qui vise à faire appliquer des lois religieuses. Voilà. C'est d'abord un mouvement politique. C'est ça, la religion. Le spirituel, c'est justement ce qui lie l'humain avec ses entités invisibles. Ce n'est pas la religion. Non, la religion organise la pratique de la spiritualité dans la société. D'accord ? C'est en ce sens-là que c'est lié au divin. Mais la religion en elle-même, c'est d'abord un mouvement politique en soi, en lui-même, puisqu'il dicte des règles qui s'imposent à l'ensemble de la société. C'est ça, la politique. Des règles religieuses. Qu'elles soient religieuses ou autres, évidemment, elles s'asseillent sur le couvert de la religion pour les imposer à l'ensemble de la société. Mais, et donc, c'est ce que j'expliquais, les talibans revenant au pouvoir, un certain nombre de pratiques qui avaient été abandonnées durant la période où ils n'étaient pas là. Ils ont fait quand même 20 ans sans être au pouvoir. Donc, les femmes avaient quand même un peu plus de liberté. Et malheureusement, l'avenir semble s'être assombri depuis le retour des talibans. Il faut savoir qu'en Iran, des manifestations avaient été déclenchées depuis, à la suite de la mort de Masha Amini, cette jeune iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran le 13 septembre 2022 pour avoir, selon la police des mœurs, enfin les règles liées à la couverture des cheveux à l'aide d'un foulard. Et donc, depuis la disparition de Masha Amini, il y avait eu des manifestations sur l'ensemble du pays, de nombreux Iraniens, hommes et femmes, réclamant de meilleurs droits et un peu plus de liberté et un changement de politique de la part des dirigeants. Et même les femmes scandaient un slogan qui s'appelle « Femmes, vie et liberté ». Et évidemment, les autorités ont très mal vécu ces manifestations et les ont, bien entendu, réprimées. Il faut aussi savoir qu'à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février 2022, les Nations Unies signalent justement que les écarts entre les sexes en matière d'insécurité alimentaire, de malnutrition, de pauvreté et d'augmentation de la violence sexiste se sont aggravés dans le pays. Et évidemment, cette aggravation-là, l'impact quand, notamment, cette guerre, notamment à cause des sanctions aussi imposées par les Occidentaux, ont considérablement aggravé la situation dans de nombreux pays à la suite de la hausse des prix et des pénuries qui sont induites par cette guerre-là. Il faut aussi savoir, pour revenir aux États-Unis, que le 24 juin 2022, j'en avais parlé ici, la Cour suprême des États-Unis avait annulé l'arrêt Roe versus Wade, un texte de loi, justement, qui protégeait le droit à l'avortement pour les femmes américaines, ce qui avait provoqué un tollé général et de nombreuses manifestations aux États-Unis. Il faut savoir que depuis lors, un certain nombre de femmes américaines sont obligées d'aller se faire avorter soit à l'étranger, notamment au Mexique, où un jugement historique en 2021 avait permis, justement, de dépénaliser l'avortement, soit à l'intérieur d'États, justement, qui continuent à protéger ce droit à l'avortement, comme la Californie, par exemple. Il faut également savoir qu'il n'y a pas eu que des reculs. Il y a aussi quand même eu de petits progrès au cours de l'année écoulée. Il faut savoir, par exemple, qu'en novembre 2022, le Parlement européen avait adopté, après une longue bataille qui avait duré un peu plus de 10 ans, une loi visant à garantir à davantage de femmes la représentativité au sein de conseils d'administration et de sociétés cotées en bourse d'ici la fin juillet 2026. Il faut également savoir que dans le même temps, des lois sur le congé parental ont été actualisées en Arménie et en Colombie et l'Espagne a même adopté des lois visant à favoriser le congé pour des raisons de santé menstruelle et élargir, évidemment, l'accès à l'avortement. Il faut aussi savoir que dans le domaine du sport, là-bas aussi, il y a eu quand même des avancées. Le comité international olympique a fait état que les Jeux olympiques d'hiver derniers qui se sont déroulés à Pékin étaient les Jeux les plus équilibrés en termes de genre puisqu'il faut savoir que 45% des athlètes étaient des femmes. Bien que cette parité parfaite là de 50% n'ait pas été atteinte, il faut savoir que le comité international olympique a défini de nouvelles directives qui visent justement à favoriser une couverture plus équilibrée du sport féminin. Et puis, en 2023, il faut savoir que la Coupe du Monde féminine va avoir lieu cette année et cette Coupe du Monde féminine a été élargie à 36 équipes. Il faut également savoir qu'avant cette compétition, la Fédération américaine de football avait conclu l'année dernière un accord historique pour payer les équipes masculines et féminines de manière égale. donc elles auront exactement le même montant des primes faisant des États-Unis faisant de la première sélection de la sélection américaine la première sélection dans l'histoire du sport à permettre aux deux sexes de bénéficier d'un même traitement salarial. Il faut savoir que les joueuses américaines avaient également déposé un certain nombre de demandes concernant également les poursuites judiciaires pour celles qui sont victimes d'actes tels que les harcèlements et donc elles ont également obtenu gain de cause. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui également voudront savoir un peu plus sur la question il faut aussi savoir qu'il y a un classement qui est défini par la BBC qui s'appelle la BBC 100 Women qui nomme chaque année en fait les 100 femmes les plus inspirantes et les plus influentes du monde entier et donc cette liste est disponible sur les réseaux sociaux Instagram Facebook et Twitter et donc si les femmes souhaiteraient connaître celles qui sont pour l'année celles qui ont été pour l'année 2022 les plus influentes et les plus inspirantes elles peuvent tout simplement aller regarder cette liste là voilà ce qu'on peut dire pour cette 121ème journée internationale du doigt des femmes voilà merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning on va en musique et on se retrouve juste derrière le doigt des femmes le doigt des femmes c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale de la capitale